Nous sommes donc à la chronique Environnement avec Antonia Dossa, bonjour. Bonjour Théodule Roussa, bonjour à toutes et à tous. Très bien, nous y sommes avec vous, la chronique. Voilà, le 17 juin de chaque année, consacré à la journée mondiale de lutte contre la désertification et de la sécheresse. Et ce matin, nous préoccupons à une question, la contribution de l'agroécologie à la restauration des terres. Et c'est avec l'environnementaliste Maosé Routondi. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions quand même. Qu'est-ce que l'agroécologie ? Alors, l'agroécologie, c'est d'abord un mot qui a apparu dans les années 1928 par un scientifique américain d'origine russe et qui, dans ses recherches en agronomie, bien sûr, a parlé de l'agroécologie. Au départ, l'agroécologie, c'était un ensemble de systèmes. Mais très rapidement, on sortait donc de la révolution industrielle, 1919. On a commencé donc à produire de façon mécanique. Et donc, il fallait réfléchir à des systèmes qui protègent les terres, qui protègent la ressource seule. Alors, rapidement, c'est devenu un mouvement social qui s'est développé en Amérique latine autour, n'est-ce pas, des questions de semences, autour des questions d'alimentation, autour des questions de souveraineté alimentaire. Donc, si on veut définir aujourd'hui l'agroécologie, c'est un ensemble de systèmes, un ensemble de mouvements sociaux qui vise à trois éléments. La production, la consommation, la distribution des produits alimentaires dans le respect, n'est-ce pas, de l'écologie qui lui-même fait la promotion du développement durable. Donc, utiliser nos ressources aujourd'hui pour les préserver pour les générations futures. Pourquoi nous observons beaucoup plus la dégradation de nos terres ? La dégradation de nos terres sont dues à plusieurs facteurs. Il y a les facteurs naturels, donc tout ce qui est lié au changement climatique, tout ce qui est lié au changement transformationnel de nos sociétés. Il y a l'augmentation de la planète, par exemple, lorsque nous l'avions dit, je crois, ici une fois sur ce plateau, lorsque vous avez un carré de 500 mètres carrés, vous êtes trois dessus. Lorsque vous devenez dix dans cette famille, naturellement, vous occupez plus de surface. Donc, la population de la terre a augmenté. On va occuper donc des terres. On a le phénomène aussi de la mécanisation de l'agriculture. Avant, nous utilisions, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on avait des moyens rudimentaires de faire l'agriculture. Aujourd'hui, on a une forte mécanisation qui veut qu'on utilise des terres beaucoup plus grandes, emblavées en très peu de temps. Ça contribue à la dégradation des sols. Vous avez l'avancée du désert. Alors, quand on dit désert, on pense à l'Afrique. Mais il n'y a pas que l'Afrique. Vous avez des déserts un peu partout sur les cinq continents. Vous avez la fonte des glaciers. Donc, un phénomène qui se manifeste dans les glaciers, par exemple, comme la fonte des glaces, va augmenter le niveau des mers. L'augmentation du niveau des mers va entraîner une érosion côtière. Qui dit érosion côtière ? Il dit montée de la mer. Montée de la mer eau salée. Eau salée, ça saline les cours d'eau qui ont l'habitude de se jeter dans la mer. Cette fois-ci, elle va saliniser les eaux douces. Qui dit eau douce salée ? On a des difficultés à utiliser cette eau pour arroser. Et quand on arrose avec de l'eau salée, on dégrade alors les sols. Vous avez l'avancée du désert. Nous connaissons le phénomène dans nos pays comme le Bénin, vers le nord, vers le Sahara. Ça avance. C'est des terres cultivables à moins. C'est des terres qui se dégradent. Vous avez l'utilisation des engrais d'origine chimique qui vous permettent de produire tout de suite, mais en même temps, demandent au sol de donner tout ce qu'elle a. C'est comme une belle dame que vous avez épousée à 20 ans. Elle vous fait 10 enfants. Elle n'a pas la même santé lorsqu'elle aura 60 ans. Voilà un peu pour imaginer un tout petit peu. Donc voilà un peu le point central de la dégradation des terres dans un langage très simple qui permet aux personnes effectivement de comprendre de quoi il s'agit. Alors au plan national, qu'est-ce qui est fait pour résorber, régler ces problèmes ? Au plan national. Je crois qu'au niveau du Bénin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de projets de développement au niveau du ministère de l'Agriculture qui a pour vocation effectivement de permettre au sol de se régénérer. Mais le combat que mène le Bénin, mais aussi tous les pays au niveau mondial, c'est la réduction de l'impact de la mécanisation sur nos sols. En fait, dans un pays comme le Bénin, on veut que les gens quittent la Daba, par exemple, naturellement, pour rendre ce métier attractif. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ce qui doit être promu dans un souci de préserver les terres, c'est réduire effectivement cette même mécanisation. Ça veut dire que des pays comme les nôtres, et ce n'est pas que le Bénin, mais c'est pratiquement beaucoup de pays africains, on veut aller vers la modernisation, mais les autres veulent quitter cette modernisation-là pour revenir à des moyens pas aussi rudimentaires que ce que nous avions, mais respectueuses de l'environnement. C'est pour ça aujourd'hui, l'agroécologie est une solution, l'agroécologie promeut l'agriculture familiale, c'est-à-dire une agriculture où on respecte des dimensions humaines, pas des dimensions industrielles, mais on multiplie effectivement ces zones cultivables de façon à permettre à l'agriculteur de vivre de ce qu'il produit. Il faut noter que quand nous parlons de l'agroécologie ici, il ne s'agit pas de dire non à la mécanisation, mais il s'agit... C'est-à-dire qu'on veut dire non à la mécanisation, à grande échelle. demander peut-être 10 hectares à produire. Parce que l'agroécologie apporte de la matière au sol, le renforce de façon biologique sans utiliser généralement des produits chimiques pour lui permettre de donner un meilleur rendement. Il y a une organisation scientifique du travail qui permet à l'agro-agriculteur, il y a une expression qui m'échappe, mais celui qui pratique l'agroécologie, d'avoir le meilleur rendement, d'avoir de la qualité du produit. Et comme vous l'imaginez aujourd'hui, ceux qui font de l'agroécologie aujourd'hui, le système veut que on n'ait plus les intermédiaires qui obligent l'agriculteur à aller vers la production de masse. Lorsque... Alors, on n'est pas encore à ce niveau dans nos pays américains. Nous sommes encore à l'agriculteur qui produit et quasiment, on a juste un seul niveau d'intermédiaire pour avoir, par exemple, nos légumes. Mais au niveau européen, au niveau international, vous avez toute une chaîne de distributeurs qui généralement font presque 50% de profit sur la chaîne du prix. C'est-à-dire, vous prenez un kilo de blé qui vous coûte 100 francs. La chaîne des distributeurs se répartit jusqu'à 70 francs. Le producteur se retrouve seulement avec 30 francs. C'est là où nous disons que il y a un problème. Donc, l'agriculteur dans l'agriculture intensive est complètement perdant. Parce que, quelquefois, c'est le système de distribution qui lui fixe les prix auxquels on veut lui acheter sa production. Alors que, dans l'agroécologie, on supprime un certain nombre d'intermédiaires de façon à ce qu'on privilégie la vente directe, quitte à mettre en place des coopératives, n'est-ce pas, de distributeurs, de vendeurs. Et du coup, à un moment donné, qu'est-ce que cela fait ? On réduit les prix. Et c'est plus durable parce que l'agriculteur y trouve son compte. Donc, ce que nous conseillons souvent à nos dirigeants, que ce soit au Bénin ou ailleurs, il faut mettre en place un système qui favorise l'agriculture familiale, mais en leur apportant un certain nombre d'éléments de mécanisation qui respectent les soins. Il y a certains types d'appareils, par exemple, qui sont vraiment inutiles. N'est-ce pas ? On se rappelle, il y a quelques années, on en a importé beaucoup. Mais aujourd'hui, ils sont où ? Lorsque vous allez dans certains milieux, c'est des choses qui ont été abandonnées parce que ne répondant pas sociologiquement à la façon dont nos agriculteurs travaillent. Donc, c'est une réflexion qui mérite d'être poursuivre. Mais moi, j'irai un peu en arrière pour vous demander est-ce que nos promoteurs ou producteurs ont pris conscience de l'enjeu agroécologique ? Est-ce qu'ils ont compris ? Parce qu'ils ont revient au Bénin, est-ce qu'ils ont compris réellement ce qui se passe ? Alors, la réponse peut être mitigée. Oui comme non. Oui, parce qu'ils ont tous les mêmes problèmes. Lorsque vous êtes sur les mêmes sols depuis 30 ans, 40 ans, vous constatez que les sols se dégradent. Je dirais non parce que les gens n'ont pas forcément la solution agroécologique à l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des pouvoirs publics eux-mêmes à l'occasion d'une journée internationale comme la divertification. Celle des produits, par exemple. Comme aujourd'hui. Et les pouvoirs publics aujourd'hui organisent quelque chose, je crois, pour attirer, sensibiliser sur la question. Donc, permettre aux agriculteurs vos problèmes que vous avez, c'est bien, nous les connaissons, mais l'agroécologie peut être une solution. Et qui dit agroécologie, dit semences, il y a donc un système pour permettre à l'agriculteur de ne pas acheter tout le temps ces semences, mais d'avoir son petit grenier et d'avoir ses semences améliorées. Deuxième chose, on parle de la façon de travailler, il y a des méthodes pour travailler. Et ça, vous parlez déjà des probables solutions pour restaurer nos terres. Voilà, ça fait partie des solutions. Maintenant, la restauration des terres agricoles, donc c'est mettre en place un système de travail qui respecte la nature. Vous avez quelquefois, on déchauche énormément d'arbres pour pouvoir avoir une meilleure productivité. Aujourd'hui, il s'agit de reboiser nos terres de façon à fixer le sol, à fixer les oligo-éléments dans le sol. Et des spécialistes vous diront qu'il y a des essences forestières qui sont parfaitement compatibles avec nos champs qui favorisent effectivement la restauration des sols. Aujourd'hui, vous allez dans certains pays africains, mais surtout en Amérique du Sud, vous voyez des hectares de production, mais reboiser, c'est très joli, ces plans d'arbres fixent les oligo-éléments dans le sol, ça permet à un certain nombre d'oiseaux migrateurs de venir se poser et la biodiversité se reconstitue. Donc, l'agroécologie, en réalité, c'est quelque chose de passionnant. Dans beaucoup de pays, c'est maintenant qu'on commence par ouvrir les yeux parce que tout à l'heure, je vous ai dit, l'agroécologie a aussi une définition mouvement. Ce qui fait que quand le mouvement social agroécologique s'exprime, tout de suite, ils sont vus comme étant une menace pour la stabilité parce qu'il y a des mouvements, c'est des marches, c'est des réclamations. Et dans beaucoup de pays, notamment africains, on a un peu peur d'eux. Mais, en réalité, c'est la solution. Et comme nous disons, il faut travailler à ce que les mouvements sociaux apprennent à travailler avec les pouvoirs publics. C'est quelque chose de très important là-dessus, en termes de dégradation des sols. Et le dernier facteur pour nos pays qui avions des problèmes avec l'avancée du désert, donc la désertification, en Afrique de l'Ouest, vous avez le grand projet de la Grande Muraille Verte qui a pour objectif de reboiser le désert de façon à ce qu'on puisse récupérer des terres arables et en faire des terres agricoles. Donc, c'est important de penser le système global. Merci à vous, Mausser Moutonji. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Vous venez de nous donner des explications sur la contribution de l'agroécologie à la restauration des terres et des solutions et tout ce qui va avec... Certainement, M. Routonji, vous avez beaucoup à nous dire. Certainement, oui, à l'entendre. Très bon développement. Oui, très bon développement. C'est clair. Ce qui est su, M. Mausser Moutonji, il faut quand même saluer les efforts du gouvernement. C'est les efforts qui veulent que l'agriculture béninoise soit vraiment de qualité et assure l'autosuffisance alimentaire et pourquoi pas l'exploitation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont... Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous saluons le dialogue permanent avec un certain nombre d'organisations qui sont véritablement spécialisées dans ce domaine. C'est le cas, par exemple, de Synergie Paysanne qui est le syndicat des paysans qui sont très impliqués. Vous avez des organisations comme Jinuku qui travaillent les biopesticides et les biofertilisants, etc. Donc, il y a ce dialogue permanent qui permet donc aujourd'hui d'avoir un cadre où nous sommes un peu plus écoutés. Et dans ce cadre, vous ne pouvez qu'avoir que du résultat. de résultat. Merci, merci donc, Maussé, Antondi, merci à vous, Antony Adosa, pour cette chronique. Nous allons, oui, aujourd'hui, 17 juillet, c'est la journée internationale de lutte contre la désertification. On en parlera tout au long de cette journée. Nous allons passer à présent à la causerie matinale avec nos invités. Oui, M. Antony, Maussé, reste avec nous pour la causerie parce que, oui, ça le concerne aussi. C'est à quelqu'un.